C'est le retour du très attendu Salon international du Livre de Québec. L'installation des quelques 300 kiosques, des scènes et des activités est en cours et se fait avec enthousiasme et soulagement. C'est fou. On a l'impression d'être dans un rêve. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a vraiment des livres? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont en train de s'installer? Bien, écoutez, oui, c'est vrai. Et on commence ça demain avec beaucoup de joie et d'enthousiasme. Si ce salon sera similaire à ceux des années pré-pandémie, plusieurs nouveautés s'ajoutent à la programmation. Il y avait une volonté, quand moi je suis arrivé, de repenser un peu le salon. En tout cas, surtout d'enrichir l'expérience du visiteur, en fait. On a trois expositions, on a de l'animation et on a notre auteur studio qui est notre nouveauté ou la façon, entre guillemets, peut-être, de réinventer la rencontre d'auteurs. Cette marque-là, on veut la faire vivre pour donner un rayonnement, disons, supplémentaire au Salon international du Livre de Québec. Ce sera la première représentation d'auteurs studio qui offrira au public six rencontres privilégiées. avec des auteurs connus. Fred Pellerin, Zachary Richard et Natacha Canepé-Fontaine seront notamment de la partie. 600 plats seront disponibles au coût de 7 $ pour ces prestations qui mettront l'accent sur le côté humain des invités. On a vraiment hâte de le livrer. On a vraiment aussi une fébrilité parce qu'on se dit qu'on veut que ça soit bon, mais en même temps, c'est une première. Ça va créer un précédent. On espère qu'on va pouvoir avoir justement une répétition et qu'à chaque année, Auteur studio sera un événement qu'on va attendre. Les jeunes auront aussi de quoi passer un bon moment. Près de 12 500 écoliers visiteront le salon sur trois jours. L'aménagement du Salon du Livre a été pensé en fonction des mesures sanitaires. Les allées sont plus larges et le port du masque et le lavage de mains seront exigés. Le Salon du Livre de Québec ouvrira ses portes mercredi dès 9 h. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021